C'est l'histoire d'Anthony, T.J. Hoover. Il avait eu un bobo, donc il a été emmené à l'hôpital par sa famille et ils ont déclaré qu'il a déjà, ok? Donc, pendant qu'il a déjà, en tant qu'un donneur d'organes, you know, is it organ donor, on doit en principe prendre son cœur pour donner ça à quelqu'un qui en a besoin. A la préparation de l'opération, il y a eu des signes de vie. Voilà, par rapport à ce qui a été raconté, il y a ces lames qui ont coulé, il y a son membre qui a bougé. Voilà, apparemment, quand il était en train de transporter dans la salle pour se faire opérer et tout ça même, il y a eu des signes de vie. Voilà, il a regardé ses parents avec le eye gaze. C'est un appareil qui te permet de communiquer pour les personnes qui sont dans des états un peu de végétables et tout ça, you know, de bed bound. Donc, il y a eu des moments où il y a eu deux docteurs, apparemment, par rapport à l'histoire, qui ont backed out. Ils ont décidé de ne plus continuer l'opération parce qu'il y a des signes de vie, you know, qu'il présente. Mais malgré cela, il y a des staffs qui ont voulu continuer l'opération pour pouvoir enlever son truc, pour donner ça à quelqu'un qui en a besoin. Donc, anyway, long story short, le mec, il a envie maintenant parce que c'était une horreur médicale. Voilà. Ils avaient déclaré le mec douf, mais il n'était pas douf. C'était une horreur médicale. C'est sa soeur maintenant qui s'occupe de lui parce qu'il a des problèmes de mobilité. Il a des problèmes aussi de... Comment on appelle ça ? Memory. Voilà. Il a des problèmes de mémoire et tout ça. Donc, il a envie. Ça s'est passé en 2021. Voilà. Et ils sont tenus de faire des investigations pour ne plus que ça se reproduise. Le défaut de ça, on se voit dans une autre vidéo. T'es qu'à.